Ils disent qu'il ne peut pas être tué. Des Batmobiles, des costumes et des accessoires des films Batman sont exposés dans les studios de Warner Bros à Los Angeles à l'occasion de l'anniversaire du super-héros. Batman fête ses 75 ans plus en forme que jamais, adulé par d'innombrables fans et avec devant lui encore beaucoup d'aventures de films et de jeux vidéo. Alors que Superman, l'archétype du super-héros, a des pouvoirs surnaturels, Bruce Wayne est un industriel richissime. Il s'habille de noir, se dissimule derrière un masque et ne compte que sur sa force physique, son intellect et sa fortune pour rendre justice dans Gotham City. Un constat qui fait dire à l'acteur Danny De Vito, qui incarnait le maléfique pingouin dans Batman le défi en 1992, que ne peut pas être Batman qui veut question de physique. Vous devez être beau mec pour jouer Batman. Je veux dire que vous ne pouvez pas obtenir ce rôle si vous êtes Paul Giamatti avec tout le respect que j'ai pour lui. Paul est un gars vraiment sympa, un bon acteur, un grand acteur, mais vous avez besoin de quelqu'un qui se fonde dans le costume. Mais le costume de Batman est très dur à porter, car chez Warner, ce sont des petites tailles, c'est un peu serré. Les costumes sont créés avant et il faut trouver l'acteur à mettre dedans après. Organisé en collaboration avec VIP Studio, l'exposition se targue de réunir au même endroit les accessoires des 7 films de la saga Batman. Batman qui reviendra sur les écrans en 2016 pour la première fois aux côtés de Superman, avec sous le masque l'acteur Ben Affleck, qui succède ainsi à Christian Bale. Mr. Wayne.